facebooker facebook euse citoyens citoyennes étrangers étrangères voilà regardez là on est devant la préfecture de paris où il ya le préfet de monsieur de ce cadeau ce n'est pas un cadeau car cette personne là clairement aujourd'hui est irresponsable du mois son cabinet son cabinet regardez là il ya la banderole qui est là la loi du 11 février 2005 là il ya les baffes l'envers d'arrivée adela et là on a on a cinq rues le blanc à paris quinzième dans les quartiers chic mais vraiment mais les quartiers chic 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 non on va les réveiller on va réveiller paris aujourd'hui là c'est la deuxième obligation qu'on met en place par rapport aux violences policières allez ben voilà la famille vient d'arriver ils sont là ah mais ça c'est mais ça n'a pas cette pêche mais il m'a dit c'est très bien ça n'a pas cette pêche que voir on va voir mais la télé ouais ça n'a pas cette pêche je crois pour l'atelier qui m'a dit ici à demain il m'a dit que c'était ça j'ai dit moi je te dis que c'est bon ça c'est mort ça j'ai cherché à dama je m'a dit c'est un bon bah ok ça c'est mort ça a bien eu pour les films voilà voilà ça c'est les filles et deux filles de la maman qui s'est fait agresser qui en suit à son handicap voilà et bien à base on va brancher la télé ce qu'on voulait mettre la scène de la maman qui se fait agresser en direct comme ça les passants qui vont nous voir ben et bien scandé j'utilise pour la maman pour comprendre pourquoi on est déterminé voilà regardez on en plein coeur de paris ce qui va venir nous rejoindre tant mieux ce qui peut pas venir nous rejoindre partager à max c'est tout à un moment donné le mouvement la révolution est en marche lorsqu'on filme on ne filme pas pour faire du buzz ont fait pour faire vivre aux gens une mobilisation comment on se mobilise même malgré que les gens ils peuvent pas venir se mobiliser les gens qui travaillent d'accès en situation d'handicap et des personnes qui sont femmes au foyer ou hommes au foyer ils n'ont pas la possibilité de se dépasser c'est à 5 rue leblanc 5 rue leblanc en plein coeur de paris 5 rue leblanc en plein coeur de paris voilà on est là là on s'organise on se mobilise allez l'armada arrive la plus ils arrivent ça y sont là enfin comme d'hab allez vient d'arriver l'armada nos gardes du corps on va les banderoles on a tout voilà on va pas lâcher il bon j'ai réexpliqué l'histoire c'est une maman de 54 ans qui s'est rendu comme ça du 15e pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à son fils elle est sûrement entendante donc pas avec les mains à la suite de ça les policiers se sont permis de dire à la fille voilà on pue pas t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas pas de soucis ils sont permis de dire à la fille que si votre maman se calme pas et ben on va la dégager dehors ce qu'ils ont fait mais l'ont dégagé violemment ils ont mis un franc kick sur le dos la maman sortant dehors elle est tombée au sol les policiers sont permis de la traîner au sol sur trois mètres ils l'ont jeté devant une poubelle incroyable de là la fille à l'appeler les pompiers n'ont pas les policiers c'est la fille qui a appelé les pompiers et de là les policiers ont décidé de la mettre en garde à vue donc ils l'ont suivi jusqu'à l'hôpital ils ont resté cinq heures à l'hôpital ensuite ils l'ont mis en garde à vue sans lui notifier sa garde à vue car elle est sûre et malentendante et ils ont fait appel à un policier qui savait parler à la langue des signes mais il n'était pas accrédité à pouvoir lui expliquer et lui notifier sa garde à vue ensuite il l'a ramené au dépôt pour la relâcher et lorsqu'elle était en garde à vue elle a fait pipi sur elle une maman de 54 ans en situation de handicap c'est incroyable en sachant que le 11 février 2005 Jacques Chirac il a fait une loi qui dit clairement que les personnes en situation de handicap et les personnes valides doivent être mis en même pied d'égalité et pour être mis en même pied d'égalité ils ont le devoir d'être accompagnés par les institutions c'est incroyable regardez stop aux violences policières voilà nous sommes déterminés aujourd'hui en plein coeur de paris à faire voir les droits du moment de 54 ans en situation de handicap qui s'est fait agressés violentés humiliés par des policiers assormentés par l'état et le mouvement la révolution est en marche tient à dire clairement nous ne sommes pas des antiflics nous aimons la police nous respectons la police mais la police qui respecte la population la police qui respecte le triptype républicain la police qui respecte le triptype républicain la police qui a compris qu'elle a pour devoir de nous protéger l'ensemble de la population française et lorsque on a des policiers racistes délinquants ou haineux qui portent un uniforme bleu et qui sont dangereux pour la population on a le devoir de les pointer du doigt la déclaration universelle des droits de l'homme exactement le 35e article dit clairement lorsque le gouvernement bafou vos droits la population a le devoir de la de l'insurrection c'est pas moi qui dit c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui qui a servi à faire la cinquième la cinquième république la constitution de la cinquième république et ceux qui en doutent allez vous allez vérifier vous verrez par vous même donc voilà là nous sommes déterminés moi je te filme pas t'as qu'il paraît ma soeur c'est pas ça c'est comme si on a une maladie j'ai pas le droit à être ici maintenant c'est pour ça c'est surtout pour ça mais non mais on va petit on fait une vidéo pour lui expliquer que voilà voilà fais une petite dédicace à tous les israéliens aussi quand même voilà beaucoup tu regardes à pas merci beaucoup pas déjà pas les israéliens merci à tous déjà deux d'être avec nous et déjà de regarder cette vidéo et j'espère que aujourd'hui j'espère beaucoup désolé à dama franchement c'est grave oui bonjour je suis attendez je suis en direct tiens filme moi filme moi j'ai jamais été filmé quand je parle avec la police comme ça je suis protégé alors deux secondes bonjour vous allez bien bonjour 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 il y aura pas de soucis il y aura pas de problème nous on a dit par rapport aux quelqu'un mais c'est pas d'autre voilà c'est en fait ça qu'il y a des petites séquences c'est pas grand il y a une compréhension il y aura jamais une histoire il n'y a pas de problème qu'on vient vous serez pourquoi il y a pas une petite séquences ah non mais c'est une petite combinaison c'est pas c'est pas non vous inquiétez pas il y aura pas tout ça il y aura pas tout ça ok passez beaucoup c'est gentil hein on va voir ben voilà vous avez vu ça va montrer que nous le mouvement de la révolution est en marche on est pour droit le mouvement de la révolution est en marche on a jamais eu de soucis dans toutes nos mobilisations qu'on a en place car nous on se trompe point de combat on pointe du doigt les policiers racistes délinquants ou haineux et on valorise les policiers intègres comme des policiers à partir du moment où ils viennent me serrer la main je leur serre la main parce qu'à un moment donné ça reste des êtres humains comme nous ça reste des citoyens à part entière et ils sont là pour un travail mais à un moment donné nous qui on pointe du doigt et qui on veut nettoyer nos cachers c'est ici c'est les décidants c'est les donneurs d'ordre aujourd'hui c'est pas normal que le cabinet du préfet c'est permis d'envoyer une lettre honteuse une lettre honteuse je vais la lire parce que le mouvement la révolution est en marche lorsqu'on mène des actions il y a deux volets il y a les révoltes populaires il y a les révoltes populaires comme on fait et à côté de ça on envoie des documents administratifs car à un moment donné une lutte sans envoyer des documents administratifs c'est faire du bruit pour faire du bruit et nous nous sommes pas dans ça donc déjà on a envoyé une lettre alors regardez bien à Philippe Gaugon c'est le maire du 15ème arrondissement et il nous a répondu madame ce que c'est la fille il y a Fashahim qui a envoyé la lettre madame j'ai pris connaissance avec intention de votre courrier sous ce de votre inquiétude j'ai saisi immédiatement le préfet de police seul compétent à Paris sur ce sujet je vous prie de croire monsieur le préfet de la police de police à l'expression de mes sentiments distingués Philippe Gaugon maire du 15ème arrondissement ensuite le préfet nous a répondu c'est très rare qu'ils répondent les préfets donc pour preuve que les mobilisations ça paye et la mobilisation qu'on a fait la mobilisation qu'on a fait devant le commissariat du 15ème il a fait du bruit il nous a répondu en deux lettres en deux pages c'est un peu long et vous avez bien vu moi le français une fois ça fait deux donc j'ai essayé c'est trop chouf j'ai essayé c'est trop mignon madame par courrier du 15 mai dernier vous avez appelé attends le livre regarde là comme ça au moins de temps ils n'ont même pas de point les gens voilà par courrier du 15 mai dernier vous avez appelé mon attention sur la situation de votre mère qui selon vous aurait été victime d'un comportement inapproprié et violent de la part des policiers présents à l'accueil du commissariat du 15ème arrondissement alors qu'elle venait voir votre frère placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de recel de vol particulièrement vigilant attendez déjà je m'arrête là le frère n'a jamais fait un recel de vol la fille qui est en train de filmer la famille qui va venir aujourd'hui on lui a offert tout simplement on savait pas en fait que c'était c'était un enfin voilà explique leur bien à la base des bases en fait c'était un cadeau pour mon petit frère donc moi mes soeurs on a économisé de l'argent pour lui offrir un petit scooter pour qu'il puisse voilà se balader tranquillement et en fait au bout d'un mois en fait il se baladait avec mais il avait pas encore fait son assurance et donc il savait pas encore qu'en fait il y avait un problème avec le scooter et bah au final on a appris ça quand quand il s'est fait interpeller voilà ensuite particulièrement particulièrement vigilant sur les questions de déontologie policière je répète hein particulièrement vigilant sur les questions de déontologie policière j'ai pris connaissance de votre correspondance avec la plus grande attention cette affaire ayant fait l'objet d'une enquête de l'inspection générale de la police nationale IGPN saisie par l'autorité judiciaire les conclusions des investigations de l'IGPN ne confirment nullement votre version des faits et là j'arrête là j'ai vu regardez la lettre hein j'en ai pas en entière hein regardez devant vous hein regardez hein regardez regardez je la déchire je la déchire pourquoi pourquoi je la déchire il y a une vidéo qu'on a mise sur la page facebook et qu'on va mettre ici on a remis une table on a remis qu'on va brancher j'ai remis une rallonge la télé on va mettre pour que tous les passants ils regardent de leurs yeux et constatent de leurs yeux la violence policière c'est une des premières violences policière qui est filmée de A à Z c'est à dire c'est filmé par les vidéos de caméra surveillance de la police nationale du 15ème à l'intérieur où on identifie clairement une policière met un front kick met un coupé à la maman sur le dos à la suite de ça il la jette violemment dehors la maman avec la violence du coup un cri de douleur elle tombe au sol ensuite on a mis les vidéos sur notre page facebook on voit des policiers la traîner au sol comme une chienne et la jeter devant une poubelle comment aujourd'hui il peut se permettre de mettre ça le cabinet du préfet qui est là regardez là qui est là regardez c'est là c'est là dites bien tous ceux qui connaissent monsieur le préfet il s'appelle monsieur Cadot monsieur Cadot qui a envoyé les policiers frapper les gens pendant la loi de travail qui a envoyé les policiers sans pitié pendant la loi de travail c'est lui monsieur Cadot tous les gens qui ont milité par rapport à leur travail ils connaissent tous monsieur Cadot on va lui faire une carte psychologique comme jamais il en a connu car il est irresponsable d'avoir laissé son cabinet envoyer ce type de lettre à une famille en détresse ça fait plus d'un an il demande juste avant la vérité c'est pas normal qu'aujourd'hui le cabinet du préfet défende des policiers délinquants il n'a même pas écouté la version de la fin voilà il n'a même pas écouté le cabinet du préfet de Paris est irresponsable on va leur faire une carte psychologique comme jamais ils en ont connu cette époque là elle est finie cette époque là elle est finie où des policiers outropassent leurs fonctions ils nous font du mal dans nos villes et dans nos zones rurales s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on demande du soutien là on est là jusqu'à 17h n'hésitez pas à me regarder il y a des personnes en situation de handicap qui sont là elle est dans chaise roulante regardez la maman elle est là donc s'il vous plaît on a besoin de soutien et pourquoi tout à l'heure j'ai dit a dit coucou à Israël voilà je veux te rire voilà elle sait quoi j'avais la taquinée avec ça on est tous voilà j'avais la taquinée avec ça pourquoi moi je suis français d'origine malienne de confession musulmane elle est française d'origine israélienne de confession juive nous on est soudés on est solidaires parce qu'à un moment donné on est tous des êtres humains voilà il faut essayer de dépasser tout ça on est tous humains voilà il faut qu'on s'unisse à un moment donné lorsqu'on vit ce genre de méfait et ben il faut qu'on profite pour pouvoir souder les communautés souder les origines souder les confessions et c'est dépasser tous les dialogues ou les discours qui nous divisent donc c'est pour ça que j'ai dit ça pour quand même en mettre une chose dans ce contexte voilà ce que c'est vraiment pas ou quoi qu'il soit ce qu'elle a pas mis ils tiennent vraiment à dépasser tout ça c'est des citoyennes françaises ils sont en France ils sont respectables et respectueuses des valeurs de la république ils demandent juste que le monsieur le préfet monsieur Cadeau prenne ses responsabilités et s'ils ne peuvent pas les prendre qu'ils disent juste la vérité c'est tout on va les prendre de force exactement le 5 juin à 14h on va faire une mobilisation devant l'IGPN l'inspection générale de la police nationale le 5 juin 2018 et là vous voyez bien regardez mon t-shirt un grand respect à la famille Jiang paix à son âme Lamine Jiang un grand respect à Ramata Jiang Ramata Jiang elle se bat depuis plus de 10 ans pour faire voir les droits de son frère qui a été étouffé par la police nationale exactement depuis la mort de Lamine Jiang il y a plus de 100 êtres humains qui sont morts entre les mains de la police nationale plus de 100 personnes qui sont morts entre les mains de la police nationale et toutes ces personnes là qui ont été impliquées de près comme de loin ils ont jamais été condamnés jamais un policier a été condamné à de la prison ferme pour un meurtre et là si on est là c'est pour éviter cela parce que la maman elle aurait pu y passer la maman elle aurait pu y passer c'est une réalité à partir du moment il y a un policier qui lui met un front kick sur le dos elle a 54 ans elle tombe au sol elle se fait traîner sur 3 mètres comme une chienne on la jette devant une poubelle et en plus de ça on dit que votre version des faits elle est pas vraie c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal voilà voilà on est tous là voilà regardez c'est un sourire malentendant en situation de handicap voilà il y a la grande fille qui est là ça va ou quoi ? ils sont tous en famille là elle c'est la petite soeur là il y a la grande soeur voilà c'est la même tête tu expliques nous pourquoi on est là ? on est là pour soutenir ma mère on a eu aucune réponse jusqu'à aujourd'hui on a reçu un courrier du préfet comme quoi toute cette histoire était fausse du coup il faut bien qu'on soit là à un moment donné devant chez le préfet on est devant chez le préfet voilà merci voilà maman elle est là regardez là maman maman voilà la traduit comme ça traduit ce qu'elle dit elle dit bonjour je crois qu'elle veut pas elle veut pas parler elle veut pas je crois qu'elle est elle est choquée elle va parler tout à l'heure elle est choquée c'est d'abri je vais te faire un bisou merci non vas-y tata elle a pris un médicament je pense qu'elle est un peu voilà elle est un peu fatiguée donc maintenant on dit à tout le monde de venir ici oui bah venez tous tous ceux qui peuvent venir bah soutenez et bah on est là tous ensemble et j'espère que ça va avancer là on est là jusqu'à 17h ? jusqu'à 17h et le prochain rendez-vous c'est devant l'IGPN le 5 juin à 14h bah voilà comme tu l'as dit 5 juin à 14h devant l'IGPN venez tous s'il vous plaît pour soutenir ma mère et que ça arrive à aucune personne enfin sur terre quoi enfin personne ne mérite ça voilà bon on va finir sur l'image de de la préfecture de Paris voilà on est là on est à la préfecture de Paris en plein coeur de Paris regardez bien ouais il y a la police qui est là pour nous escorter super gentil voilà on est là pour le préfet j'ai aimé ce cadeau donc on est là jusqu'à 17h n'hésitez pas à venir on est là jusqu'à 17h peut-être tout à l'heure on va filmer un peu la mobilisation mais voilà le but du jeu c'est pas de filmer pour filmer voilà le but du jeu c'est vraiment pour vous informer partager un max partager au grand nombre voilà pour à un moment donné les réseaux sociaux nous servent à ça faut pas qu'on soit des voyeurs ou du voyeurisme ou attendre l'erreur de Adama Traoré du mouvement La Révolution est en marche car l'erreur est humaine mais voilà nous des fois nos mots dépasse la pensée mais voilà parce que des fois on est remplis de colère on est remplis de tristesse on est remplis de douleur oh bah attends viens petit dédicace viens petit dédicace voilà c'est la référente police du mouvement La Révolution est en marche bonjour tout le monde j'ai juste arrivé donc un peu déconnecté j'espère que vous allez bien que vous continuez à nous suivre et voilà on est toujours là pour vous, pour nous et le combat continue merci, ciao